Alors par rapport à cette question de digitalisation du numérique dans l'agriculture, vous savez le Maroc Vert depuis son événement en 2008 a pris conscience de cette dimension très importante et il a commencé d'abord par l'installation et la mise en place des systèmes d'information au sein du ministère pour la gestion des données du ministère en relation avec le développement du secteur agricole, avec le système des incitations aux agriculteurs, développement de beaucoup de plateformes également pour les cartes de fertilité par exemple, pour le suivi de la campagne agricole, le suivi des prix des produits agricoles, etc. Donc aujourd'hui au sein du ministère, avec bien sûr la mise en place aussi de la direction des systèmes d'information, beaucoup de travail au sein du ministère, il a été, je dirais, fait objet de systèmes d'information et de digitalisation. Maintenant, récemment, il y a quelques années avant la fin du Maroc Vert, nous avons également pris conscience forte de l'importance de la digitalisation au profit des agriculteurs, des producteurs, c'est-à-dire tout ce qui concerne les services digitaux, des services électroniques qui ont pour objectif de faciliter à l'agriculteur son travail en matière, dans tout le process d'agriculture, c'est-à-dire dans le process de la production, de la conduite culturelle des cultures, de l'irrigation, pilotage et avertissement à l'irrigation, et dans aussi le process de valorisation et de commercialisation, notamment le suivi de la tassabilité, je dirais aussi le suivi de l'état sanitaire des cultures, le suivi un peu des indicateurs du marché, etc. Et donc, nous avons déjà commencé à travailler sur cet aspect-là, et vous avez certainement sans savoir que la thématique qui était prévue cette année pour le CIEM de Mkna, c'était l'agriculture marocaine à l'heure de la digitalisation. C'est une thématique très importante qui traduit cette importance accordée par le ministère de l'agriculture, par monsieur le ministre de l'agriculture lui-même, c'est Aziz Akhnouch, à cette question et cette dimension de la digitalisation de l'agriculture. Malheureusement, le salon a été annulé à cause du risque sanitaire lié à la problématique du coronavirus, donc c'est normal, beaucoup de pays au monde ont annulé beaucoup d'événements qui disaient, surtout le CIEM, c'est un groupement de plusieurs dizaines, centaines de milliers de personnes, c'est entre 800 000 visiteurs et 1 million de visiteurs chaque année, puis beaucoup de pays étrangers également participent à ce rendez-vous annuel, et donc la décision a été prise, c'est normal, pour la, je dirais, l'importance de la santé des citoyens prime avant tout. Alors, par rapport, je dirais, à l'avenir, par rapport à l'avenir, on savait bien sûr qu'il y a une nouvelle stratégie qui vient d'être lancée par Sa Majesté le Roi à Ashto Kei Teberha le 13 février. Alors, cette stratégie qui est désormais baptisée Génération Green 2020-2030 est une stratégie très importante qui, bien sûr, se base sur les orientations qui ont été fixées par les autres orientations royales, par Sa Majesté le Roi en 2018, en octobre 2018. Et l'objectif principal, c'est de donner une grande importance à l'élément humain sur le plan social, économique, afin de faire immerger une classe moyenne agricole au sein du milieu rural qui puisse jouer ce rôle d'équilibre et qui socio-économique est d'être vecteur de la prospérité dans le milieu rural. Et sur cette base-là, bien sûr, que cette stratégie Génération Green a été montée, a été développée. Deux fondements principaux, comme vous le savez, le fondement de la priorité à l'élément humain. Et le deuxième fondement, c'est la poursuite de la dynamique du développement agricole qui a été enclenchée et amorcée par le plan maroc vert et dans lequel il y a beaucoup d'acquis qu'il doit falloir consolider avec une orientation principale vers plus de valorisation et vers la restructuration et la modernisation des circuits de distribution et de commercialisation. Alors maintenant, par rapport à ce premier fondement de l'élément humain, il y a, comme vous l'avez certainement appris, il y a quatre axes principaux. Quatre axes principaux qui concernent l'émergence d'une nouvelle génération de classe moyenne agricole, l'émergence d'une nouvelle génération d'entrepreneurs jeunes dans l'agriculture et des services liés à l'agriculture. Également, la mise en place d'une nouvelle génération d'organisations des agriculteurs. C'est très important. Et une nouvelle génération d'outils et de mécanismes d'accompagnement des agriculteurs sur le plan du conseil agricole et sur le plan aussi d'accès aux services agricoles, notamment les services électroniques. Dans tout ça, bien sûr, évidemment, pour mettre en œuvre, exécuter ces axes, il y a un certain nombre de mécanismes, un certain nombre d'outils sur le plan financier, sur le plan technique et sur le plan d'accompagnement pour pouvoir arriver aux objectifs fixés pour chacun des axes. Et l'agriculture, je dirais, le digital là-dedans jouera un rôle fondamental. Un rôle fondamental dans l'accompagnement des jeunes, par exemple, dans l'accompagnement des jeunes en matière d'investissement sur les terres agricoles, notamment collectives, dans l'investissement dans l'agriculture des services, dans la création des start-up, dans la formation agricole également. Et quand on parle aussi de classe moyenne, émergence de classe moyenne agricole, on parle notamment de l'accès à la protection sociale, à la couverture médicale, à un système de retraite spécifique aux agriculteurs. Et vous pouvez tout à fait imaginer l'importance de la digitalisation, de la numérisation dans ce domaine-là. Mettre en place, je dirais, tout un système qui gère à la fois les retraites, la couverture sociale, dans un système d'idées aux agriculteurs. Il y a également en matière de conseils agricoles, en matière d'accompagnement des agriculteurs, des jeunes en milieu rural, il y aura une nouvelle génération d'outils. Et parmi cette nouvelle génération, c'est permettre à quelques 3 millions d'agriculteurs, de jeunes et d'opérateurs en relation avec le secteur agricole au monde rural, de bénéficier des services électroniques liés à l'agriculture. Quand on dit les services électroniques, ça brasse tout un ensemble de secteurs, de sous-secteurs de l'agriculture. Par exemple, il y a tout ce qui concerne la formation, le e-learning, le conseil agricole digitalisé. Il y a aussi tout ce qui concerne ce qu'on appelle les place markets, tout ce qui est lié au service agricole en termes d'intrants, en termes de facteurs de production, en termes de suivi des cultures, en termes aussi de pilotage des ressources, notamment les ressources en eau, en termes aussi de suivi de la traçabilité de la production agricole, et en termes aussi d'accès au marché et de régulation des flux, etc., en relation avec le marché. Également, la gestion de la logistique et tous ces aspects-là sont très importants, qui se prêtent parfaitement, bien sûr, à la digitalisation et la numérisation. Maintenant, il y a aussi un autre axe, par exemple, qui est lié à le développement de l'agriculture 4.0, par exemple, aujourd'hui, qui prend de l'importance de par le monde. Et ça pourra également aider à mieux valoriser les ressources qui sont offertes aujourd'hui au secteur agricole, en termes de moyens, en termes de ressources, etc. Alors, il y a également, quand on parle du deuxième fondement de la génération green, qui concerne la poursuite de la dynamique de l'investissement agricole, qui est orientée beaucoup plus vers la valorisation de la production agricole, avec, bien sûr, la restructuration, la modernisation des circuits de distribution, les marchés de gros, les abattoirs, etc., et également avec la promotion et le renforcement de la résilience de l'agriculture marocaine face au changement climatique, le développement durable, le développement de la green tech, de l'agri tech. Tout ça, tout ça, évidemment, est une forte relation avec également le digital. Parce que quand on parle de la valorisation, on parle de la qualité, on parle de la traçabilité, on parle, comme je disais tout à l'heure aussi, des flux des marchés, on parle de la logistique, et tout ça peut être digitalisé, bien sûr, et mis à profit des agriculteurs pour qu'ils puissent en tirer profit pleinement et pouvoir bien anticiper et organiser leur activité agricole et leur relation avec les différents partenaires et avec les marchés. Également, quand on parle de la résilience ou de l'optimisation et d'une meilleure gestion des ressources, également, ça, la digitalisation est plein là-dedans. La gestion des ressources naturelles, notamment les ressources en eau, l'économie, la rationalisation de l'eau, ça nous renvoie directement sur l'avertissement à l'irrigation, sur les systèmes de pilotage de l'irrigation, sur les systèmes de mesure, l'humidité des sols, etc. Ça nous renvoie également vers une utilisation, je dirais, rationnelle de l'énergie, notamment, vous savez, l'un des objectifs de la génération green, c'est la promotion des énergies renouvelables dans l'utilisation des ressources en eau, notamment l'eau solaire, et je pense là aussi, dans cette transition énergétique de l'agriculture, le digital pourra jouer un rôle d'optimisation très important pour à la fois les opérateurs, les agriculteurs, quelle que soit leur taille. Et également, quand on parle aussi de la résilience, on parle aussi de la sauvegarde des sols, qui est une ressource principale pour l'agriculture, et là aussi, le digital pourra jouer un rôle très, très important. Et donc, à travers ça, vous pouvez tout à fait mesurer l'importance du digital dans la nouvelle stratégie agricole, la génération green. Elle est omniprésente un peu dans tous les axes, et je dirais, le grand défi, c'est demain d'avoir des agriculteurs connectés, des agriculteurs qui utilisent les technologies modernes pour optimiser leur activité agricole, pour anticiper et programmer leurs activités, pour pouvoir aller sur les marchés, suivre la tracéité de leurs produits. Et quelle que soit la taille, la taille de l'agriculteur aujourd'hui, nous avons des expériences très édifiantes. Si je prends, il y a l'expérience de plusieurs unités de production, il y a certaines expériences de certains agrégateurs très importants, par exemple la Cozumar, qui gère aujourd'hui un portefeuille de 80 000 producteurs de betterave à sucre et de canne à sucre, avec un process d'encadrement, de suivi des cultures, de récolte, de gestion des agriculteurs, complètement digitalisé, avec par exemple la solution Técile, qui a été développée par la Cozumar. Et donc on va, incha'Allah, dans l'avenir, ce sera un cheval de bataille pour notre agriculture marocaine. Et nous en sommes conscients, nous sommes conscients que l'économie numérique dans l'agriculture est le futur de l'agriculture, pas seulement au Maroc, mais à travers le monde. Pour suivre toute l'actualité d'ecoactu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.